On me présente souvent des projets avec sur une page ou avec un dossier complet et on me demande si c'est un bon projet. Alors je suis assez embêté car les critères pour savoir si le projet va marcher ou non ne sont la plupart du temps pas du tout dans le dossier, quelle que soit d'ailleurs la taille du dossier. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir un sujet issu d'un échange avec un UMI, c'est qu'est-ce qu'un bon projet. Alors quand on regarde la description initiale d'un projet et ce qu'in fine on a réalisé, la différence est souvent assez frappante. On le voit évidemment dans une création de société comme les start-up qui font des choses très différentes entre ce qu'elles ont imaginé au début et puis après qui s'adaptent, mais aussi avec tout autre projet que vous pouvez réaliser, que ce soit dans une association, un collectif, une communauté ou ailleurs. Alors au risque de vous décevoir, ce qui est décrit dans l'idée de départ est la plupart du temps extrêmement différent de tout ce qui a marché pour la suite. Mais le problème c'est que celui qui lance le projet crée en fait son bébé. Alors on y croit, on voudrait que les autres y croient d'ailleurs aussi, même si on ne part pas toujours de ses propres idées mais des vrais problèmes qu'on a analysés auxquels sont confrontés les autres, les personnes pour lesquelles on veut développer ce projet, comme on l'a vu d'ailleurs dans Qu'est-ce qui nous motive et Qu'est-ce qui motive les autres, eh bien on voit bien que malgré tout ça ne suffit pas car on ne peut pas tout prévoir, quel que soit le temps passé à étudier les besoins et en plus le contexte change tout le temps donc il va falloir s'adapter parce que l'environnement va changer. Finalement on pourrait dire que le bébé a rarement la même tête qu'il aura une fois devenu adulte. En fait le critère principal de réussite ou non d'un projet c'est la capacité du porteur à s'adapter. Mais pour développer un projet il faut en fait deux choses antagonistes. Alors il faut d'abord être très motivé, il faut y croire et être capable de tout changer pour s'adapter. Alors si on est motivé sur le projet, effectivement eh bien on a un problème. Si on est motivé pour réussir le projet même si on doit le transformer en profondeur, ça sera plus facile. Finalement on ne fait pas un projet comme on fait un bébé. Il faut être capable par exemple de l'aider à s'améliorer par éducation pour un bébé mais il faut être capable de tout changer, de recommencer de façon itérative et même de façon vraiment en profondeur lorsque c'est un projet. Jusqu'à ce qu'on arrive à une solution qui marche réellement. Cette solution c'est rarement celle qu'on est capable d'imaginer à l'avance malgré ce que pousse notre culture occidentale qui est très orientée vers la planification à imaginer dès le départ toutes les étapes de façon définitive. Eh bien non il va falloir faire autrement pour réussir vraiment un projet. Alors finalement eh bien on avance de façon itérative, on avance un petit peu en cercle qui recommence encore et encore. Enfin plutôt je devrais parler de spirale parce qu'à chaque fois eh bien on apprend ce qui ne marche pas et donc on avance vraiment et donc on va progresser comme ça progressivement en spirale. Alors ça peut durer effectivement du temps ou plutôt un certain nombre d'itérations, c'est-à-dire d'erreurs, d'essais, erreurs, de recommencer, etc. Donc le premier critère c'est donc la capacité à s'adapter itération après itération tout en gardant sa motivation. Le second critère de succès c'est de ne pas être seul. Alors pas simplement des personnes qui font la même chose que vous ou avec vous pour le projet mais avec des personnes qui suivent le même parcours que vous, c'est-à-dire d'autres porteurs de projet qui peuvent vous comprendre parce que quand rien ne semble marcher vu l'extérieur ou que vous devez une nouvelle fois tout changer, eh bien ces personnes qui vivent les mêmes parcours que vous, eh bien vont comprendre ce qui se passe et vous allez comprendre ce qui se passe. Donc vous allez pouvoir vous trouver avec des personnes qui vont être bienveillantes et qui ne vont pas vous dire simplement non arrêtez tout de suite ça n'a pas marché. Non c'est normal que ça n'a pas marché. Et donc itération après itération, eh bien qui vont vous entourer et vous allez les entourer eux-mêmes. Un troisième critère possible c'est d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà fait une ou plusieurs fois ce parcours. Alors on parle de coach ou de mentor et lui il comprend encore mieux ce parcours en spirale parce que non seulement il l'a fait mais il a pu aboutir à un vrai résultat. Donc c'est ça qui va vous aider effectivement pas simplement dans ses conseils mais dans son regard, dans ses encouragements et puis dans le fait qu'il vous montre que effectivement oui on peut réussir. Alors à vous de jouer. Premièrement avez-vous la motivation suffisante non pas sur le projet tel que vous l'avez imaginé mais sur l'envie d'aller au bout du chemin, quelles que soient les transformations que ça va vous demander. Deuxièmement, eh bien avez-vous autour de vous des personnes qui suivent ce même parcours en spirale et même peut-être au moins une personne pour vous accompagner qui a déjà suivi ce parcours et qui a abouti déjà aux résultats souhaités. Avec ça eh bien vous pouvez effectivement aller au bout de votre projet et donc vous donner à votre projet dans ce cas-là de vraies capacités à réussir quel que soit votre projet de départ j'allais dire. Et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...